Le 5 décembre, Jean-Pierre Daroussin et Robert Guédigan étaient à Québec pour présenter leur film « Les neiges du Kilimanjaro ». Une histoire d'ouvriers et d'amitié sous fond de chômage. La salle était comble et le metteur en scène a fait part de son désir de faire un film qui parle du monde ouvrier français. Comme 90% du cinéma est fait par des bourgeois qui parlent à des bourgeois et où les personnages principaux sont des bourgeois, autant que moi je fasse autre chose puisque je suis des ouvriers, je parle à des ouvriers. Et je souhaite d'ailleurs, il y a très peu de films sur la paysannerie par exemple, c'est vrai que voilà. Donc les salles, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de la bourgeoisie, moi je m'occupe effectivement des gens qui sont comme mon père, comme était le père de Daroussin et je pense qu'on est un petit peu le... Si on me dit que je suis un petit peu porte-parole de ce monde-là, ça me fait plutôt plaisir et c'est un rôle qui me va entièrement et qui me satisfait entièrement. Vous êtes le Jaurès du cinéma quoi. Ah ben ça, si on me dit ça, si vous pouviez l'écrire, ça je suis tout à fait... Alors là, c'est même un peu trop, toute chose est un inégal quoi, parce que j'ai un respect pour Jaurès du cinéma ça. Dans ce film, Jean-Pierre Daroussin joue le rôle d'une victime de braquage qui part à la recherche de sa bande dessinée volée. Son amie a-t-il dévoilé un lourd secret ? Vous êtes fan de Strange ou pas du tout ? Non, non, ça c'est le scénariste. C'est Jean-Louis Millési qui se met des private jokes personnels. Par exemple, il y a la femme pour laquelle le personnage de Marie-Claire, Ariane, travaille, s'appelle Madame Iselim. C'est l'envers de Millési. Il s'amuse comme ça et Robert laisse les gens qui travaillent avec lui s'amuser. Cette projection organisée par le Consulat Général de France à Québec et Métropole Films dans le cadre des rendez-vous cinéma du Consulat a été un grand succès.